Nous l'avons dit avant-hier, le Nouveau Testament s'ouvre sur le premier chapitre, le premier et le deuxième chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, ceci étant consacré à la démonstration que Jésus est le fils de Joseph. Car le projet de l'Évangile, pas seulement l'Évangile de Matthieu, est d'affirmer la royauté du Seigneur Jésus. C'est par Joseph qu'il est inscrit dans la généalogie davidique. Mais tout à la fin de la généalogie, une surprise apparaît, alors que les générations ont été égrainées de père en fils. Une rupture se place dans le couple de Marie et de Joseph. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Il ne s'agit pas de mettre Joseph à l'écart, mais de présenter Marie comme la mère, c'est-à-dire comme la reine. Dans la Bible, en effet, ce n'est pas l'épouse qui est reine, mais la mère du roi. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Seigneur Jésus, par son père Saint Joseph, est prétendant au trône de David. En lui s'accomplissent les promesses, notamment la promesse solennelle de 2 Samuel 7, où Dieu s'engage envers David. La royauté n'échappera pas à sa maison. Le Messie sera un de ses descendants. Mais le premier fils de David, le premier successeur de David à monter sur le trône de son père, c'est Salomon. Il est donc facile pour nous de comparer le traitement de Bethsabée, femme que David a aimée et a épousée, et mère de Salomon, le successeur désigné par David, et que David a placé lui-même sur son trône. Pendant tout le temps où Bethsabée est l'épouse de David, elle ne porte pas le titre de reine et elle se présente devant son mari comme sa servante. C'est d'ailleurs un titre qui reste à l'époque de Jésus. On appelle l'époux, le Baal, c'est-à-dire le maître. Et on voit dans le premier livre des rois, au chapitre 1, Bethsabée appelait David « mon seigneur ». Quand elle arrive en présence du roi, elle s'incline devant lui. Mais dès lors que Salomon monte sur le trône, Bethsabée est respectée par son fils comme une reine. Et nous avons au premier livre des rois, au chapitre 2, la première rencontre de Bethsabée avec son fils désormais roi. Il est écrit « Le roi se leva à sa rencontre, se prosterna devant elle, puis il s'assit sur son trône, on mit un siège pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. » Elle est désormais reine, elle ne porte pas le titre de reine, mais le titre de mère du roi. Et de fait, on peut vérifier dans toutes les généalogies royales sur les 400 ans qu'a duré la royauté, quasiment systématiquement, la notice présentant le roi indique le nom de sa mère. Par exemple, premier livre des rois, chapitre 14, Roboham, fils de Salomon, devint roi sur Juda, sa mère s'appelait Nahama, l'Amonite. Aussi, quand nous lisons les premiers chapitres de l'évangile de saint Matthieu, nous sommes particulièrement attentifs au fait que saint Joseph est mis en avant, l'ange l'appelle fils de David, donc sa dignité royale est reconnue, mais lorsque les mages sont introduits par saint Joseph lui-même auprès de Jésus, il est écrit « ils virent l'enfant et sa mère », l'enfant qui est déjà roi et Marie qui est déjà reine. Et l'évangile de saint Luc ne dit pas autre chose lorsqu'il met en scène l'évangile de la Visitation. Élysabète, sous l'emprise de l'Esprit Saint, rend grâce pour la visite de la Vierge Marie et dit « d'où me vient-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? » Mon Seigneur, ici, avant d'être le titre qu'on donne à Jésus ressuscité, c'est d'abord la reconnaissance de sa royauté. Et donc Marie est reconnue comme la reine puisqu'elle est désignée comme la mère du Seigneur, la mère du roi régnant. Marie reçoit le même titre que Bethsabée. Bien entendu, Élisabeth parle sous la motion de l'Esprit Saint. Elle comprend bien qu'il s'agit davantage que la mère du prétendant au trône de David. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Jésus est le Messie, Jésus est fils de David. Comme le dit lui-même le mot Messie, les deux sont inséparables. Ainsi, alors que nous nous préparons à célébrer joyeusement la royauté du Seigneur Jésus, rendons grâce à Dieu pour la reine qu'il nous donne aussi et demandons-lui de nous apprendre à aimer son fils comme elle l'aime. Car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.